... Nous sommes très heureux d'être ici pour signer une convention entre l'idéal SA et le PSEJ. L'idéal SA et le PSEJ, c'est le programme sénégalais d'entre l'Ariat des Jeux. Ce programme entre dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, alignement et de l'information d'enseignement supérieur aux besoins de l'économie, qui est une des 17 réformes du plan Sénégal émergent. Et c'est cette réforme qui est pilotée par le ministère de l'enseignement supérieur sous la responsabilité du chef de projet, le professeur Aminatel Sallis-Gallot, placée évidemment sous le suivi du plan Sénégal émergent. Et du ministère du suivi du plan Sénégal émergent. Donc nous sommes très heureux, puisque c'est un programme qui va aider le gouvernement, qui va aider le Sénégal à donner des emplois aux jeunes, mais pas simplement à donner des emplois, à créer des emplois à travers la création d'entreprises. Et c'est ça qui est extrêmement important. Vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, attache une importance particulière à l'employabilité des jeunes. Et une de ses ambitions, c'est de créer le maximum d'emplois pour la jeunesse sénégalaise de manière générale, mais surtout aussi pour la jeunesse diplômée qui n'a pas reçu la formation appropriée, je dirais qu'il y a eu plutôt une formation générale, pour que sa formation puisse être renforcée, spécialisée, pour cibler les secteurs clés du plan Sénégal émergent. Et c'est dans ce sens-là que le PSEJ va être lancé bientôt par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Et je suis heureux aussi d'être là avec le directeur général du BOS, M. Ibrahim Ouad, qui représente le ministre Abdou Aziz Tal, qui n'est pas au Sénégal. Donc, et avec cette entreprise modèle et innovante qui est idéale, j'étais là il y a quelques semaines pour magnifier le partenariat qu'elle a établi avec l'école polytechnique de Thiers et ses emplois, je dirais même avant cela, les stages, l'encadrement, le soutien à la mise en œuvre d'une formation électronique et informatique qu'elle a mise en place et qui permet aujourd'hui à beaucoup de diplômés de cette formation de trouver un emploi et d'apporter une contribution à l'émergence de notre pays dans un des secteurs qui est un secteur prioritaire du plan Sénégal émergent, à savoir le numérique. Professeur Aminotre Sardiavlo, je voudrais la féliciter en tant que chef de projet. Elle a mis, je dirais, l'accélérateur pour que ce projet puisse être finalisé. Toutes les actions et activités sont réalisées. Elle est dans la phase de préparation, de lancement du projet. Et dans cette préparation, évidemment, le partenariat avec les entreprises est essentiel. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes aujourd'hui ici. Mais je sais que dans le portefeuille d'entreprises, il y en a énormément. Et il faut mobiliser tout le Sénégal parce que nos diplômés, nos diplômés, c'est une richesse, mais une richesse brute. Et cette richesse brute, il faut la transformer pour que le Sénégal ait de multitude de petites entreprises, de moyennes entreprises qui vont démultiplier la création d'emplois au niveau de notre pays. Donc, M. le Directeur Général, encore une fois, merci de nous accueillir et merci d'offrir au Sénégal cette opportunité. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sénégal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501